Bonjour et bienvenue, on est très content de vous accueillir pour cette conférence, ou plutôt cette table ronde sur le panorama des métiers des filles agricoles et alimentaires. On va avoir deux temps dans cette présentation. Le premier, ça sera une vision un peu macro pour vous donner un panorama vraiment de tout ce qui se fait. Alors ça ne sera pas exhaustif, bien sûr. Et puis on aura un deuxième temps d'échange qui sera beaucoup plus spécifique cette fois-ci, avec le retour d'expérience de Thibault Lechevalier et de Lauriane Ménard. Mais je vous les présenterai un peu mieux tout à l'heure. Mais avant de commencer, je vais avoir deux questions. La première question pour les 18-20 ans. Qu'est-ce que vous répondez à la question ? Qu'est-ce que tu feras plus tard ? Alors quels sont ceux qui répondent « je ne sais pas du tout » ? Quels sont ceux qui changent d'avis toutes les semaines ? D'accord. Et donc les autres, vous savez exactement ce que vous voulez faire ? Ou vous avez oublié de lever la main tout à l'heure ? Donc vous savez exactement ce que vous voulez faire ? Et vous voulez faire maraîchage ? D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui savent ce qu'ils veulent faire ? Très bien. Maintenant je vais m'adresser aux adultes, donc les plus de 20, on va dire. Quels sont ceux parmi vous qui avez déjà eu deux métiers, voire plus ? D'accord. Et quels sont ceux qui voudraient changer de métier ? Très bien. Donc c'est deux petites questions, juste pour vous dire que c'est plutôt naturel de ne pas savoir ce que vous voulez faire quand vous avez 16-18 ans. Là il y a quelqu'un qui sait, donc c'est super. Chérissez votre idée et poursuivez. Pour les autres, on est là aussi pour ça, pour vous accompagner dans vos choix. Et puis le deuxième enseignement de cette petite question, c'est qu'à la question « qu'est-ce que tu feras plus tard ? » Il n'y a pas de réponse définitive et c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans tous vos parcours professionnels. On va maintenant vraiment commencer ce panorama. Donc là, ce que j'ai choisi pour vous expliquer un peu les métiers liés à l'alimentation, l'agroalimentaire et l'environnement, de partir d'un exemple que vous connaissez peut-être, ce sont les produits bleu-blanqueur. C'est des petites estampilles que vous avez dû voir sur les œufs ou sur le jambon. Ça va nous donner un panorama réel en fait. Donc c'est une filière qui s'est créée dans les années 90. Vous savez qu'il y a souvent des controverses dans l'alimentation. Il y a eu les sucres, les édulcorants, les bons gras, mauvais gras. Donc à cette période-là, c'était les bons gras, les mauvais gras, les oméga-3, les oméga-6. Et puis il y a aussi un enjeu d'autonomie protéique, dont vous avez peut-être entendu parler, où l'Europe est déficiente en protéines végétales et notamment en soja pour l'alimentation du bétail. Et puis il y a une troisième dimension qui était importante à cette époque-là et qu'il y est toujours. C'est le concept qu'on appelle aujourd'hui One World, One Health, qui est en fait le lien entre l'alimentation animale et la santé humaine. Et donc Valorex, qui est la société derrière bleu-blanqueur, s'est emparé des travaux de recherche de l'INRA sur ces sujets-là. Et c'est dit, finalement, il y a des oléoprétagineux comme le lin qui peuvent être très utiles pour l'alimentation du bétail. Et donc ils ont créé une filière et en créant cette filière, on va voir un petit peu les différents parties. Et puis on va comprendre un peu ce que c'est une filière et puis on parlera un petit peu des métiers déjà. Ça ne dure pas très très longtemps. Donc là, vous avez un champ de lin en fleurs. qui va servir pour l'alimentation du bétail. Là, vous avez une usine de production d'aliments du bétail. Donc ça, c'est l'extrusion des graines de lin pour faire des tourteaux. Là, vous avez tous les métiers. En fait, plutôt là, ici, je pense des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des sujets. Là, vous avez des mesures de texture de la viande. Là, je pense que c'est plutôt des analyses de composition ou de nutrition, sur les compositions nutritionnelles. On revient sur l'alimentation du bétail. Et on a fini notre petit parcours. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo-là ? Déjà, on a vu qu'il y avait la dimension végétale. Vous avez des techniciens en station expérimentale qui ont travaillé sur les semences de lin. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus encore tout à l'heure avec Lauriane. Alors, pas sur le lin parce que ce n'est pas son domaine. Mais on a aussi, bien sûr, des agriculteurs qui produisent le lin. Il va y avoir des conseillers agricoles qui vont intervenir aussi à ce moment-là. Il y a des ingénieurs en grand homme qui aiment préparer les itinéraires techniques pour la culture de lin. Ensuite, on a vu qu'on était allé dans une usine de production de l'alimentation pour le bétail. Donc là, on a des gens qui vont gérer. Vous avez vu cette vis de procédé. Donc ils vont gérer le procédé, qui vont gérer les commandes, qui vont gérer des analyses qualité à l'entrée, donc sur les graines. Et puis à la sortie aussi sur les tourteaux qui vont être livrés. Vous allez avoir ensuite, ces tourteaux vont être vendus à des fermes-services qui préparent l'alimentation pour bétail. Des gens qui font ce qu'on appelle de la formulation. C'est-à-dire qui mélangent plusieurs matières premières pour que ça corresponde à l'alimentation d'une vache ou d'un porc. Donc vous allez avoir des commerciaux qui vont pouvoir venir expliquer pourquoi cette ration-là est plus intéressante pour tel type d'élevage. Vous allez de nouveau trouver des agriculteurs, mais cette fois-ci des éleveurs. Et de nouveau des conseillers agricoles qui vont intervenir pour les accompagner dans la conduite du troupeau, sur le bien-être animal. Et ensuite, on va rentrer dans l'usine agroalimentaire. Donc là, ça va passer par l'abattoir. Là, on va par exemple faire des portions de poulet. Et il va y avoir des métiers liés au packaging. Vous allez avoir des métiers à la qualité. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les mesures de texture. Vous allez avoir des gens du marketing qui vont travailler sur ces sujets-là. Et puis, comme on a vu que c'était une filière qui était organisée, vous avez aussi des gens qui travaillent sur l'animation de la filière. Donc ils mettent en relation tous les gens qui sont là pour produire un produit qui sera labellisé bleu-blanqueur. Vous voyez que déjà avec cet exemple-là, on voit qu'il y a plein de métiers différents. Des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont plutôt dans les bureaux, des gens qui sont vraiment dans l'opérationnel, des gens qui sont plus dans la réflexion, des gens qui font les liens, des experts. Voilà, c'est très, très varié. Et puis, il y a une dimension que l'on ne voit pas là, mais qui est toujours prise en compte. C'est que ce soit les éleveurs, l'usine d'alimentation pour le bétail, l'usine agroalimentaire. Quand on produit du vivant, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau. Et il faut consommer le moins d'énergie possible. Et il faut rendre l'eau au milieu la plus propre possible. Donc il y a tous ces gens-là qui sont pris en considération. Maintenant, si on revient un peu plus à l'ESA, on a vu qu'il y avait de la production animale, la production végétale, du commerce. Sur ce schéma-là, vous voyez, on a mis tous les grands domaines sur lesquels vous pouvez vous former à l'ESA. Donc déjà, pour vous, en termes de métier, ça peut être une piste de choisir un domaine qui vous intéresse. Vous parliez du maraîchage, c'est le maraîchage qui vous intéresse. Maintenant, dans le maraîchage, vous pouvez aussi bien travailler sur de l'innovation et aller travailler chez un semencier, par exemple, pour faire des nouvelles variétés de carottes, ou être chez un maraîcher ou dans une usine qui va réceptionner des colis de salades, par exemple, ou faire des métiers vraiment liés à la production. Donc ça peut être une entrée comme ça par domaine, de ce qui vous intéresse, et ça peut être une entrée par grande fonction dans l'entreprise, production, qualité, marketing, conseil ou management. Après, la difficulté, c'est de choisir. On a fait ce petit tableau pour rassembler les grandes qualités par grandes fonctions d'entreprise. Et du coup, s'il y a des qualités que vous retrouvez, peut-être que c'est des fonctions vers lesquelles vous pouvez aller. C'est juste une suggestion, parce que le plus dur, c'est de choisir de savoir vers quoi vous voulez aller, sauf pour celui qui est le seul et unique dans la salle qui sait ce qu'il veut faire. Ça peut être une piste. L'autre piste, c'est de discuter le plus possible de votre projet avec votre famille, avec vos enseignants, de partir des matières qui vous plaisent le plus, parce que plus vous allez parler de votre projet, et on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, mais c'est vraiment ça. Plus vous allez l'exprimer au devoir, plus ça va se construire aussi dans votre tête. Voilà. Après, c'est pas l'ESA qui va vous répondre sur comment on choisit quel métier. Par contre, vous allez pouvoir vous nourrir d'exemples et de très beaux exemples, puisqu'il y en a deux ici qui ont déjà fait des choix. Et donc, c'est Lauriane Ménard et Thibault Lechevalier. Lauriane est associée de recherche. Lauriane a fait un bac général en 2005, un BTS, qui s'appelle aujourd'hui BTS PH, mais qui à l'époque s'appelait Amélioration végétale et technique semencière. Donc, elle a été diplômée de son BTS en 2007. Ensuite, elle a intégré l'école d'ingénieurs en deuxième année et elle a été diplômée en 2010. Vous avez travaillé chez Villemorin dans la partie pathologie des plantes, puis chez Végépolis. Alors, Végépolis, c'est un centre de compétitivité mondial qui est ici à Angers. Et vous faisiez l'interface entre le secteur professionnel et la recherche. Puis, en 2015, vous avez intégré la société Bayer, où vous êtes associé de recherche. Donc, à ce stade-là, normalement, personne ne sait ici ce que c'est que associé de recherche. Et donc, vous découvrirez en posant des questions à Lauriane tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Thibault Lechevalier, qui est aujourd'hui responsable de pépinières du plateau de Versailles. Thibault, lui, il a fait un bac pro production horticole qu'il a obtenu en 2016. Puis, un BTS technico-commercial en 2018. Et il a enchaîné avec une licence pro qu'on appelle Mac Management des activités commerciales. Vous avez été diplômé en 2019. Suite à votre diplôme, vous avez monté un projet personnel pour développer une activité. En parallèle, vous travaillez ici avec nous au service communication de l'ESA. Donc, on se connaît un peu. Malheureusement, le Covid a mis un terme à votre projet d'activité. Mais en mars 2021, alors là, suivez bien, ça va aller vite. Mars 2021, vous êtes commercial en Normandie pour le groupe Symfolia. Mai 2021, commercial, mais cette fois-ci en Ile-de-France, toujours pour le groupe Symfolia. En octobre 2021, vous devenez responsable de l'équipe production et logistique. Et en janvier 2022, vous devenez responsable du site. Donc, comment il a fait pour avoir un parcours aussi fulgurant ? On va le découvrir tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais poser la première question. Et ensuite, on enchaînera avec vos questions à vous. Donc, la première question, vous allez voir, je ne me suis pas trop cassé la tête. Lauriane, qu'est-ce que vous répondiez quand vous étiez petite et quand vous demandez ce que vous vouliez faire ? Ma première réponse, ça va être de changer la couleur des fleurs. En fait, à l'âge de 6 ans, j'ai découvert ça au Centre Végétales à Angers. Et après, donc, mes parents étaient, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment un métier ? Donc, on m'a permis de faire des croisements dans la cuisine de ma mère, où j'avais investi dans la cuisine de ma mère. Et après, toujours vers 10, 12 ans, j'avais toujours cette même idée-là. Et quand, vers 15 ans, mes parents m'ont dit, OK, c'est toujours la même idée, mais est-ce que c'est vraiment un métier ? Parce que là, quand même, il faudrait regarder vraiment si c'est un métier. Donc, par chance, mon père m'a fait rencontrer des sélectionneurs. Et comme ça, j'ai découvert que oui, c'est un vrai métier, et que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Très bien, merci. Et vous, Thibaut ? Alors, moi, je ne voulais pas changer la couleur des fleurs, mais je voulais faire pousser des arbres. Donc, pousser des arbres, c'est un peu flou quand même quand on dit ça à ses parents quand on a 12 ans. Du coup, ils se sont penchés sur la question avec moi, mais qu'est-ce que ça veut dire faire pousser des arbres ? Parce qu'on met une graine dans la forêt, ça pousse. Et bon, il y a des métiers derrière tout ça. Et je me suis renseigné avec eux. On a trouvé des formations qui permettent de faire pousser des arbres, et plus particulièrement être dans le domaine du végétal, enfin, plus largement, je veux dire. Et après, ça m'a permis de trouver ma voie dans laquelle je me suis éclaté. Mais voilà, j'avais déjà une idée en tête. Après, qu'on ait une idée ou pas, ça peut rester très flou. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus pousser des arbres, je fais pousser des petites plantes, de la vivace. Donc, ça n'a rien à voir avec mon projet initial, mais je m'éclate et le domaine est là. Et en fait, qu'on n'ait pas d'idée ou qu'on ait une idée floue, ou même structurée, il ne faut pas hésiter et se laisser la possibilité de changer. C'est ce que je dis. Il n'y a pas un métier spécifique qu'on peut, je pense, avoir à 12 ou 13 ans, ou à 16 ans ou 18 ans, que vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas un métier type dans lequel on fera toute sa carrière, je pense. Donc là, maintenant, c'est à vous de poser des questions. Donc, est-ce que vous avez déjà une ou plusieurs questions ? Oui. Alors, je vais juste le répéter pour qu'en plus, ça puisse passer. Donc, la question, c'était quoi votre projet professionnel juste avant le Covid et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le projet, il n'est pas obsolète. Du coup, je vais en parler, mais je vais rester un peu flou quand même sur certains points. C'était une production monospécifique d'arbustes. Voilà, une gamme monospécifique. Ça ne s'est pas mis en place, l'effet Covid. Donc, il a le dos large, ce Covid, mais c'est un acteur hyper important, surtout dans la filière du végétal. Et j'ai eu des opportunités en parallèle qui m'ont permis d'accueillir d'autres expériences et pourquoi pas revenir sur mon projet dans 5, 10, voire peut-être même intégrer mon projet dans la structure dans laquelle aujourd'hui je suis et dans le groupe dans lequel on est. Ma culture que j'ai en tête, j'en ai parlé au niveau du groupe et pourquoi pas la développer dans ce groupe aujourd'hui. Donc, il y a surtout un acteur, le facteur économique qui a intervenu et c'est pour ça que j'ai mis terme à ce projet parce qu'aller voir un banquier en pleine période de Covid et lui dire il me faudrait 350 000 euros pour démarrer. Il m'a regardé, il m'a dit bon, monsieur Chevalier, je pense qu'on va trouver une autre solution. Revoyez votre projet, soit moins grand ou soit arrêtez-le totalement. Donc, arrêtez-le totalement, j'ai dit non. Moins grand, je me suis dit ça valait pas le coup de se lancer juste pour aller faire pousser 3 unités. Donc, voilà. Mais c'est pas, j'ai pas mis terme totalement. Donc, vous l'aurez noté, Thibaut a plutôt une âme d'entrepreneur. Une autre question ? Oui. Ça, c'est pour Lauriane. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'associé de recherche ? Donc, en fait, je travaille dans un programme de création de variété de colza. à l'échelle européenne. Donc, le but de notre cœur de métier, c'est de créer de nouveau, ce qu'on appelle des hybrides, pour les agriculteurs, en fait. Et notre but principal, c'est d'avoir amélioré le rendement. Et puis, face aux enjeux climatiques, c'est d'être résistant à certaines maladies. Les insectes, qui ont un gros enjeu. Apprendre à cultiver le colza aussi, avec des variétés qui sont, mais qui n'ont plus besoin de traitement, pesticides, fongicides, etc. Donc, notre but, c'est de créer des variétés de colza. Et moi, plus spécifiquement, j'ai plusieurs rôles. Il y en a un, j'ai un programme de recherche à moi sur la qualité de l'huile. Il y a une qualité d'huile spéciale friture. Après, je vais aussi dans l'équipe production de semences. Donc, le but, c'est de produire dans les meilleurs moyens et d'arriver au quantité de semences qu'on doit fournir pour les tester. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sélectionneurs, qui est le métier de Lauriane, c'est un des postes les plus prestigieux dans le monde des semences. sont faites. On est en haut. On est en haut. Et après, il y a beaucoup de choses qui découlent de nous. Il y a tout ce qui est expérimentation végétale. Et puis après, c'est dès qu'au moment, on a choisi un hybride qu'on voulait commercialiser. Il y a toute la production à plus gros de s'échelle. Et puis, il y a l'équipe marketing. Et puis, le colza, on connaît l'huile de colza en alimentation humaine. Mais en fait, c'est une toute petite partie de l'utilisation de l'huile de colza. L'huile de colza, il est utilisé pour tout ce qui est l'industrie, pour faire des lubrifiants. Et puis, tout ce qui est tourteau de colza, on l'utilise pour l'alimentation animale. Dans l'industrie, il y a des enjeux d'avoir des lubrifiants qui soient de qualité alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La question là, c'est de savoir où se passe cette recherche. Non, alors moi, je suis basée maintenant à 100 kilomètres en dessous de Paris, au nord d'Orléans. On est en cœur de la Beauce, sur une région qui n'attrape pas de colza, mais qui est bonne pour cultiver le colza. Parce que notre enjeu, quand on est en production de semences, c'est que quand on produit des semences à grande échelle, il faut qu'on soit isolé. On a la parcelle et un kilomètre d'alentour, il n'y a plus de colza. La terre ne d'avoir jamais reçu une graine de colza. Parce qu'on doit faire de la qualité. Donc on est dans une zone où la majorité de la Beauce, c'est les céréales, et nous, on est un petit peu colza. Et après, notre centre, c'est une station de recherche, et à 90%, elle se passe sur mon site, toute la création européenne. Vous avez raison, donc toute la vallée de la Loire, là, sur Angers, vous avez toutes les grandes entreprises mondiales de semences qui sont présentes. Il n'y a pas besoin de très très grande surface, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quelques centaines de kilos de graines de carottes, par exemple, c'est tout petit petit une graine de carotte, ça permet de produire des centaines de millions de tonnes de carottes. Donc en fait, toute la vallée de la Loire, vraiment tout le monde est présent. Et puisqu'on dit que sur le bord de la vallée de la Loire, tout pousse, sauf le rip, mais encore peut-être parce qu'on n'a pas essayé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y. Si, à l'échelle européenne, si. Alors, cette semaine, parce que le colza d'hiver, il faut absolument qu'il y ait une période de froid. Donc actuellement, la production colza d'hiver, c'est principalement en Europe. Il y a la production colza de printemps en Amérique et Canada. La chose, c'est qu'eux, ils ont des OGM et que nous, on n'en a pas. Alors après, on essaie de voir où est-ce qu'on pourrait aller. Il y a le colza d'hiver qui commence à arriver en Australie. Mais après, on ne peut pas être... Plus on sera proche de l'équateur, par exemple, le colza d'hiver ne fonctionnera pas. Et après, ma région est terminée. En fait, mes journées de travail se passent en anglais parce que je suis à l'échelle européenne. Donc, toutes mes réunions que je peux avoir, c'est en anglais. Le mois de janvier a été beaucoup allé déplacer en Allemagne. J'étais en Allemagne de lundi à mercredi. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée aussi, mais j'ai beaucoup voyagé en Allemagne et on échange beaucoup. Et il faut visiter les champs aussi. Donc, j'ai eu lieu en Angleterre, j'ai eu lieu en Allemagne. Peut-être aller en Italie cette année. Et vous, Thibault, la dimension européenne au niveau de la pépinière du plateau de Versailles, est-ce qu'il y en a une ? Oui, il y a une grande dimension européenne. Le marché du végétal, c'est particulièrement pépinière. C'est beaucoup Hollande, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne. Donc, je ne parle pas toutes ces langues. Mais je parle l'anglais. L'empête, il y a une langue commune. Je te rejoins là-dessus. Savoir parler l'anglais, c'est hyper important. Quand on est au collège, on se dit au lycée, pareil, on s'en fout un peu, on verra ça plus tard. Croyez-moi que plus tard, il est trop tard. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner en parallèle. Sinon, le volet européen, nous, on l'a aussi. On fait beaucoup de visites de pépinières. On se déplace beaucoup. Et on se déplace même en dehors de l'Europe. On va chercher des fois des fougères en Australie ou des choses comme ça. Donc, quand on va, on fait beaucoup de déplacements à l'étranger. Et c'est vraiment intéressant dans nos métiers de pouvoir partir et voyager. Donc, c'est une particularité, je pense, de nos postes et de ce domaine-là. Parce que l'agriculture, au sens général, c'est international. Tout le monde a besoin d'agriculture pour vivre. Donc, que l'on soit dans n'importe quel pays, Europe ou Europe, on a besoin de se nourrir, on a besoin de faire de l'agriculture. On a besoin de faire de l'agriculture pour, comme je l'ai dit, pour se nourrir, mais aussi d'un point de vue ornemental. C'est hyper important. Du coup, l'ouverture vers le monde, elle est ultra présente dans l'ensemble des domaines, dans l'ensemble des métiers de ce domaine. Je voudrais revenir sur vos parcours. Pourquoi, Lauriane, avoir choisi un BTS et pas avoir intégré l'école d'ingénieurs dès la première année ? Et puis, Thibaut, en ayant choisi de faire un bac pro, souvent, c'est plutôt de faire le plus court possible pour sortir. Et puis, finalement, ça a été un bac plus 3. Peut-être revenir sur ces phases-là et c'était quoi les déclics pour vos parcours académiques ? Alors, moi, le déclic, je crois que c'était quand je suis venue en seconde visiter l'ESA. Et mes parents m'ont dit qu'on allait commencer à visiter parce qu'en plus, j'avais l'idée depuis longtemps de faire un sélectionnaire. Donc, voilà. J'avais regardé l'école d'ingénieurs et après, j'ai découvert les BTS aussi. Et le BTS, c'était amélioration des plans. Donc, c'était exactement ce que je voulais faire. Donc, mon père a dit « Ah oui, mais tu as les capacités de faire ingénieur. » J'ai passé le concours ingénieur et j'ai fait aussi le BTS. En même temps, le dossier d'inscription, j'ai été prise aux deux. Mais en fait, l'envie de faire de l'amélioration des plans, ça a pris le dessus. Donc, ça a été dire « Je vais faire un super BTS et après, j'ai intégré l'école d'ingénieurs. » Donc, on t'a dit « Il y a un super BTS, c'est qu'aujourd'hui, encore, pour poursuivre d'un BTS à une école d'ingénieurs, il faut avoir un très bon dossier académique, donc être dans les premiers de votre promo et vous challenger pour avoir un très bon niveau d'anglais. Ça, on en a parlé juste avant. » Comme Isabelle, vous l'avez souligné, j'ai fait un bac pro. Mon but, c'était de dire « Je fais ça, puis j'arrête. Je pars sur le terrain. » Après, quand j'étais en bac, on m'a dit « Ouais, être en bac, c'est bien. C'est bien d'avoir son bac, d'être bachelier, mais on a un métier qui est international. Là, t'as que de la technique. Demain, si tu veux t'ouvrir un peu, en fait, tu resteras toujours dans une production et t'auras peut-être du mal à évoluer. » Donc, je me suis dit « Ouais, mais en fait, il faut que j'évolue. Je ne veux pas rester entre guillemets dans le bas de l'échelle. » Alors, c'est une image que j'avais. C'est pas une image concrète, au final. On s'en rend compte avec le temps et les profils qu'on peut croiser. Donc, je me suis dit « Je vais faire un BTS. » Mais quel BTS ? Je me suis dit « La production, maintenant, je la connais. Faire un BTS, pardon, PH, ça ne m'intéresse pas forcément. Pourquoi pas m'orienter vers le commerce ? Parce que produire, c'est bien, mais si on ne vend pas, il n'y a pas d'intérêt. » Donc là, je suis parti sur le commerce. J'ai fait deux ans de BTS et à l'issue de ça, j'ai deux, trois formateurs de l'ESA qui m'ont dit « Mais Thibaut, c'est bien, tu fais un BTS. Demain, tu as un métier, encore une fois, qui est très international. Tu vas travailler dans une pépinière allemande ou belge. Donc, tu seras salarié belge ou allemand pour une peu en France. Ça se peut. Mais tu seras considéré comme bachelier là-bas. Je me suis dit « Wow ! » La chute, faire deux ans d'études pour rien, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je me suis rentré vers un bac plus trois et vers la licence et je me suis dit « Quelle licence choisir ? La production, je l'ai. Le commerce, j'ai un bagage, j'ai un bac plus deux. Donc, j'ai déjà ces deux volets-là. Puis, la fibre d'entrepreneur, je commençais à bien l'avoir aussi pour mes parents. Donc, je me suis dit « Là, il faut savoir manager une équipe parce qu'une pépinière, tout seul, on ne peut pas la faire tourner. On est deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, aujourd'hui, où je suis, on est douze. Voilà. Donc, savoir manager, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai fait une licence en commerce et en management. Et les modules de commerce, je les ai étudiés assez sommaires. Par contre, le management, je me suis mis vraiment à fond parce que c'était pour moi ce qui est le plus important dans cette licence-là. Comment vous avez trouvé votre premier job ? Je vais commencer. Comment j'ai trouvé mon premier job ? Moi, j'étais apprenti. Donc, je me suis créé un réseau par l'intermédiaire de l'ESA mais aussi par l'intermédiaire des entreprises par lesquelles je suis passé sur mes trois années. J'avais mon projet à la sortie de mes études. Je me suis dit je me mets à fond là-dedans mais ce n'était pas suffisant. Il fallait une ressource économique. J'ai reçu une offre de l'ESA dans le service communication. Je me suis dit bon, je vais faire ça. Comme ça, en parallèle, je peux bosser sur mes projets. L'ESA, je connais. C'est une école dans laquelle j'ai fait trois ans. Je l'aime bien. Ils sont sympas. Je vais faire ça. Donc, ça m'a permis de prendre une mission ici pendant sept mois au début. Et je me suis dit je vais faire sept mois là. et puis après, comme ça, je pars à fond dans mes projets. Mon projet n'a pas abouti. J'ai dit je re-signe pour une deuxième année. J'ai refait une deuxième année et là, encore une fois, par l'interdiction de mon réseau, j'ai pu rentrer dans le groupe Sympholia. J'ai commencé en charge de promotion de l'ESA aussi. Juste diplômée, j'ai fait ça. Tous les étudiants ne passent pas par le service com pour relancer leur carrière. Et après, j'ai répondu à une offre d'emploi. Je faisais de la veille et les postes en amélioration des plantes à la sélection végétale, ce n'est pas non plus des postes qu'on trouve tout le temps sur le marché. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Il y a même des moments ou des doutes aussi. Me dire, mais sélectionneur, j'étais jeune diplômée, donc c'est un métier qui s'apprend avec l'expérience. Donc, je me suis accrochée et j'ai été diplômée en décembre et j'ai décroché mon premier poste en mai. En fait, tous les deux, vous faites du management mais de façon complètement différente. Thibaut, vous encadrez une douzaine de personnes. Lauriane, c'est plutôt un management, ce qu'on appelle un management horizontal. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous vivez le management chacun dans votre expérience ? Donc, moi, je n'ai pas d'équipe en dessous. Je suis intégrée à des équipes mais je n'ai personne à manager et effectivement, je fais du management parce que nous, on appelle ça indirect en version française. Donc, je travaille avec différentes équipes et donc, on travaille ensemble, on fait le programme ensemble, le planning ensemble, où est-ce que j'ai besoin d'aide, vers quoi on voudrait aller et c'est des réunions de comment on peut travailler ensemble et aussi, eux, ils ont l'expertise que moi, je n'ai pas. Donc, c'est vraiment, moi, je pense qu'on devrait faire ça comme ça mais, ah non, attends, les contraintes fait que c'est les rappeurs. Ouais. Du coup, je suis sur un management qui est beaucoup plus classique qu'on connaît tous. Un responsable de site, des cadres intermédiaires et des opérateurs. Alors, l'opérateur, ce n'est pas le terme que j'aime parce que je passe à des collaborateurs, c'est mon équipe, les gars, ils ne sont pas au même niveau que moi sur la hiérarchie mais on est tous humains. Donc ça, c'est un point sur lequel je fais très attention dans les termes que j'utilise mais pour faire un organigramme, malheureusement, on n'a pas le choix. Après, comment ça se passe et comment je le vis ? Ça se passe très bien, je le vis bien stressé. Toujours, voilà, quand on est manager, on a toujours la crainte qui manque une personne dans l'équipe, quelqu'un qui arrive en retard et en fait, voilà, il faut savoir pallier à tous ces problèmes-là quand on est manager, quand on ne peut pas être sur tous les postes, même si on aimerait bien. Donc, il faut savoir déléguer, ça, c'est un de mes plus grands défauts. J'ai du mal aujourd'hui mais ça s'apprend avec le temps et il faut surtout avoir confiance sur son équipe. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaye au maximum de travailler mais aujourd'hui, il faut faire confiance à son équipe mais il faut surtout avoir la confiance de son équipe. À 24 ans, des fois, c'est compliqué d'avoir la confiance de son équipe quand on arrive et surtout quand on est le plus jeune de l'entreprise et qu'on est le dernier à arriver. Donc, voilà, là, après, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on connaît le métier, qu'on connaît les difficultés du métier et il faut surtout être compréhensif et comme je dis, une personne, un collaborateur, ce n'est pas un pion dans l'entreprise, il faut le voler humain et nous, en tout cas, dans le sein de notre groupe, c'est des valeurs qu'on a et moi, c'est des valeurs aussi que j'ai. C'est quelque chose qui est très, très important quand on manage. Gueuler sur quelqu'un, ce n'est pas bien, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Par contre, allez voir, lui demander pourquoi il n'a pas réussi à faire ça, ça peut être beaucoup plus inspirant. J'ai un exemple très concret qui est encore lié cette semaine. Plutôt qu'on a des camions qui ne sont pas partis à l'heure, on a pris des pénalités de retard plutôt que de râler sur l'équipe en leur disant, voilà, comment on fait, ça nous coûte 9000 euros cette semaine. Je leur dis, pourquoi on n'a pas réussi pour que la semaine prochaine on prenne éventuellement quelqu'un de plus ou peut-être qu'on loue une machine pour les chargements ou qu'on revoit toute notre méthode de chargement pour ne pas avoir cette pénalité-là. Parce que de toute façon, la pénalité, on l'a eue, donc ça ne sert à rien. Donc surtout être à l'écoute de son équipe, ça c'est une des grandes qualités qu'il faut qu'on ait. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je pense qu'un manager, on ne peut pas avoir de manager identique. Chacun manage comme bon lui semble avec l'équipe avec laquelle il travaille. Le manager est différent, les équipes sont différentes en fonction du manager et le manager est différent en fonction des équipes. Voilà, donc c'est très compliqué. Après, j'ai été formé à l'ESA par ma licence. On a quand même eu des gros volets de management, donc ça c'est très important. Et en interne, j'ai quand même un grand patron qui est au-dessus de moi, qui m'accompagne et qui m'a beaucoup accompagné notamment sur la prise de poste quand je suis arrivé. Voilà, qui m'a donné beaucoup de ficelles pour comment manager l'équipe qui lui connaissait déjà depuis cinq ans. Et donc, la partie management en cours, c'était quoi ? C'était des jeux de rôle, des situations ? Alors, il y a eu un gros volet ou beaucoup d'exemples concrets. On a eu, enfin moi je me rappelle, on a eu la chance d'avoir des formateurs qui étaient des professionnels qui ont fait du terrain soit en amont ou qui étaient encore en activité. Des personnes qui sont en activité, du coup, c'est très très bien. Ça permet d'avoir des exemples concrets de ce qu'ils ont vécu ou ils vivent encore. Et après, beaucoup, on a eu quelques situations de jeu de rôle. Donc, on est souvent mis en défaut. Je ne sais jamais comment on pense que ça va se passer. Du coup, c'est bien, ça nous permet d'apprendre des cas concrets et de rencontrer beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on rencontre des problèmes qu'on a eus en cours. Alors moi, le management, d'abord, c'était les cours, les premières notions. Et après, groupe Bayer, on a un plan de formation. Donc, en fait, nous, dès qu'on veut se former, on a la possibilité de se former tout le temps. là, moi, pendant six mois, je suis en formation, ce qu'on appelle leadership, donc management, pendant six mois avec... C'est global. Donc, après, ça dépend des entreprises. Moi, j'ai de la chance, j'ai un catalogue de formation qui est assez intéressante, aussi bien en français. Si je vais faire une formation, ouais, le mois de mars, je vais commencer une nouvelle formation à l'échelle européenne. Et est-ce qu'il y a des éléments dans vos activités qui étaient extrascolaires, donc qui n'étaient pas liées aux cours à l'ESA, dans lesquels vous avez puisé pour le management, pour le relationnel ? Est-ce que dans les activités extrascolaires de l'ESA, donc les associations ? Alors moi, j'ai été présidente du gala de l'ESA. Pendant un an et demi. Ça m'a permis de gérer un budget, gérer une équipe. C'était une première notion de management que ça, c'était... Je n'avais pas. Et après, moi, en fait aussi, je me suis servi de mes stages pour apprendre des compétences en plus. Par exemple, moi, je savais qu'à un moment, dans mon métier de solutionnaire, je devais comprendre ce qu'est un marqueur moléculaire. Donc, j'avais vu la notion de ce que c'était, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne de la pratique maintenant. Donc, j'ai toujours orienté mes stages pour apprendre de nouvelles compétences autres que les cours. Moi, l'avis associatif à l'ESA, j'étais très peu présent pour la simple et bonne raison. Vous étiez en apprentissage ? Quand on est apprenti, on est là, en tout cas pour le BTS, sous l'essence, souvent deux semaines ici et deux ou trois semaines dans l'entreprise. Du coup, la cassure est assez importante entre deux sessions de cours, ce qui fait que j'étais assez peu participatif à cette vie-là. Donc, je n'ai pas pu acquérir des expériences comme tu as pu l'accueillir. Mais après, extra-scolaire à l'ESA, il y a des choses quand même qui sont mises en place, même si on n'est pas actif ou membre dans un BDE, dans une asso ou autre, on peut être actif en étant, par exemple, dans l'asso sportif, en étant pratiquant et ça nous permet d'avoir des valeurs de la cohésion de groupe ou des choses comme ça qui sont hyper importantes. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une journée type chez vous, dans votre métier. Une journée type, ça commence à quelle heure déjà ? Ça dépend. Ça peut commencer très tôt comme ça peut commencer en général, je démarre entre 7h et 8h. La première chose que je fais, c'est de regarder mon téléphone. Voilà, parce que j'ai un portefeuille de clients à gérer. On a beaucoup d'appels clients en Ile-de-France, on livre très tôt le matin. On a beaucoup de problèmes de livraison par le biais des transports, des retards de camions ou des équipes qui ne sont pas sur les chantiers. Du coup, on règle déjà un peu de problèmes. Après, l'embauche, l'embauche des équipes à 8h pendant 2-3 minutes. Ça va très vite souvent. Je fais l'embauche des expéditions, je regarde, je m'assure que toutes les équipes aient bien du travail, ça c'est important, mais surtout qu'elles gèrent leur travail dans le bon sens. On ne commence pas par charger les camions alors qu'il faut préparer de la commande avant. c'est des petits détails mais pour les nouveaux des fois qu'ils partent un peu dans tous les sens, c'est hyper important d'être là. Après, j'ai rendez-vous clientèle souvent le matin avec une partie bureau en même temps. L'après-midi, je fais une deuxième embauche mais uniquement pour la production. Ça me permet de faire un suivi de culture avec les 3 personnes qui sont dans cette équipe-là. De faire le suivi des cultures, d'être sûr qu'on avance bien dans les planiques de rembordage comme on a prévu parce qu'on a des délais à tenir. Il faut qu'on soit le plus rentable possible, gagner de l'argent, ça c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête en permanence. Quels que soient les métiers, quel que soit notre poste dans l'entreprise, il faut toujours que tout le monde ait ça en tête, ça c'est hyper important. Et après, en fin de journée, sur les coups de 18h, les équipes débauchent. Donc là, on fait un point, je m'assure que tout se soit bien passé, si ça ne s'est pas bien passé, on discute, je prends le temps de discuter un peu. Le vendredi à 18h, il y a la bière, ça c'est un détail, mais c'est important pour la cohésion d'équipe et c'est un point qui est hyper important à nos yeux. Et après, une heure ou deux de commerce jusqu'à 20h. Voilà. Pour être sûr de pouvoir répondre à toutes les demandes que j'ai eues dans la journée et retraiter tous les mails. Une journée type, chez moi, c'est entre 190 et 250 mails, à peu près. Donc ça fait pas mal à traiter. Moi, je n'ai pas de journée type. Sincèrement, non. Tous les jours, c'est différent. Une activité type ? En fait, c'est lié beaucoup au cycle, du COSA au champ. Là, en ce moment, c'est la période creuse de végétation ralentie. Donc ça, ça nous permet de faire toutes nos réunions stratégiques, de prendre le temps de se former et d'échanger pour la campagne suivante. Et à partir de mi-mars, je retourne au champ et faire toutes les notations. Donc ça va être des notations de floraison. Donc je vais le faire en France, ma priorité. Et après, je vais partir en Allemagne. Et donc les notations de floraison, par exemple, c'est quoi ? D'évaluer la précocité de floraison du colza. Parce qu'on a besoin de le savoir pour pouvoir bien trouver le bon parent mâle qui va avec la bon parent femelle. Donc on fait toutes les notations et c'est savoir si ça va être du matériel qui va être précoce, tardif. Et aussi, comme ça, c'est les premières infos qui nous permettent de les orienter sur le marché. Est-ce que ça va être du matériel qui va être plus Angleterre, Allemagne, etc. Donc ça, ça va durer un mois et demi, la notation au champ. Et entre-temps aussi, il faut que toujours je collabore avec mes collègues, qu'il faut que j'échange avec mes collègues allemands, notamment. Donc c'est toujours aussi avec des réunions. Et après, moi, je suis non-stop de mi-juin à mi-septembre puisqu'on enchaîne les récoltes, les avancements des hybrides et les semis directement. Est-ce qu'il y a un élément particulier dans votre carrière dont vous êtes le plus fière ? J'ai sorti ma variété. Félicitations. J'ai sorti une variété il y a deux ans pour le marché allemand. Donc ça, j'ai atteint mon but donc ça, c'est une satisfaction très très personnelle. Et vous, Thibaut ? Moi, je pense que tout le monde l'a ligné. C'est aujourd'hui d'être à 24 ans d'être responsable de site. L'ascension est quand même assez fulgurante. Je n'ai rien payé pour être au CEO aujourd'hui. Beaucoup de... Beaucoup d'investissements dans l'entreprise dans laquelle je suis et surtout une grande confiance de la part de la direction et que je leur ai retourné parce qu'au début, j'ai commencé au mois de janvier, j'ai commencé à gérer l'équipe. J'avais encore mon poste de commercial. J'avais mon salaire et mon contrat de travail. C'était marqué commercial. Voilà. Donc je leur ai fait confiance. Ils m'ont dit ne vous inquiétez pas, Thibaut, vous allez évoluer. On vous le garantit. Je leur ai fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Et voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer aussi vite. Et sinon, une question plus générale. Est-ce que le dérèglement climatique impacte vos activités ? Un dérèglement, oui. Nous, on crée les variétés, quand on fait les premiers croisements de cette année, c'est le matériel qui va être sur le marché commercial dans dix ans. Donc il faut qu'on aille dix ans d'avance. Par exemple, un exemple concret, les pépinières, quand on crée les variétés de semences et les multipliées, on ne les traite pas. Alors, on les traite si vraiment on se dit on va tout perdre. c'est pas possible. Mais on en fait un ou deux traitements par an et c'est tout. Parce qu'il faut que ça résiste le mieux. Et après, oui, on se dit qu'on va avoir moins d'eau. Comment on fait ? Moins de pesticides, etc. Comment on fait ? Donc c'est des problématiques que nous, il faut qu'on ait dix ans d'avance. Et moi, le dérèglement climatique, oui, ça impacte mon quotidien, en fait, surtout l'été. Les week-ends, il faut prévoir des permanences pour les arrosages. Il faut être assez réactif. Aujourd'hui, moi, la plus grande problématique, c'est l'arrosage. On a une pépinière, on a du végétal, on a du vivant, on ne peut pas se permettre de tout perdre en plein été. Pour vous donner un peu une idée, sur la pépinière, on a un projet de faire un bassin qui fait 10 000 m3, ça fait 5 piscines olympiques, ça nous fait 5 semaines, pas plus. Donc c'est énorme, notre consommation d'eau, et on travaille au quotidien pour la réduire. Moi, je travaille avec la Chambre d'Agriculture d'Île-de-France, qui a un projet au niveau national pour comment réduire l'impact de l'arrosage dans nos pépinières, surtout au niveau de la gestion des fossés. Parce que nous, on arrose beaucoup, on a un arrosage aérien, ce qui fait qu'on a à peu près 40% de pertes à l'arrosage. Quand on dit ça, on se dit, c'est énorme, je suis d'accord avec vous, c'est énorme. Mais on travaille pour ça, et on gère déjà toute la récupération de nos eaux, donc elle est centralisée, aujourd'hui, elle n'est pas encore récupérée, mais demain, elle le sera, c'est un projet pour 2024, donc nous, 2024, c'est demain. Voilà, on travaille au quotidien dessus, et concernant une journée de type, bah oui, ça la bouleverse. Mon téléphone peut sonner à tout moment, voilà, à 3h du matin, si ça sonne parce qu'il y a une alerte, parce qu'il y a une canalisation qui a sauté, il y a une pompe qui ne démarre pas, bah il faut y aller, il n'y a pas le choix, donc oui, on est constamment sur le qui-vive, sur les périodes de sec, et il y a aussi une grande particularité, cet été, enfin cet hiver, je veux dire, on parle tous de l'énergie électrique ou gaz, donc nous le gaz, on n'est pas concerné parce qu'on ne chauffe pas, mais l'énergie électrique, on est très concerné, on a des machines qui fonctionnent à l'électricité, on a multiplié par 9 notre consommation électrique, sur le mois de décembre, et on est en activité basse, pour les activités de rempotage et d'arrosage, donc je pense qu'on va multiplier par 13 ou 14 cet été, si ça reste comme ça, donc on travaille dès maintenant, sur comment réduire l'utilisation des forages, pour que ça tourne moins, ou comment optimiser les temps de travail autour de la rempoteuse, qu'utilise des compresseurs pour faire tourner les flux d'air ou des choses comme ça. On avance vers les dernières questions, est-ce que vous voulez en profiter ? On sent que vous avez tous les deux un métier passion, mais est-ce que vous êtes satisfait de vos rémunérations ? Oui. Moi je reprends toujours, j'ai trois qu'il y a un. Le premier c'est être bien dans mon poste, bah oui, parce que je suis bien côté perso, parce que ça c'est hyper important aussi, je peux partir en vacances avec ma copine, je peux aller au restaurant quand je veux, je peux profiter, voilà, j'arrive à mettre de l'argent à côté, oui, bon bah, tous les critères sont réunis pour que j'estime avoir le salaire suffisant. Après, j'ai toujours demandé un salaire qui ne dévalorise pas non plus mes formations et mon expérience. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, quand on sort de l'école, on dit souvent vous gagnerez tant. Tel poste, ça gagne tant. Ouais, mais tel poste, ça gagne tant à condition qu'il y ait, souvent on entend, 10 ans d'expérience ou des choses comme ça. Sauf que quand on sort de l'école, c'est pas possible. Donc, il faut peut-être réévaluer un petit peu à la baisse, mais faire attention de ne pas dévaloriser notre diplôme et nos formations et surtout le temps qu'on a consacré. Parce que se former, c'est un investissement. Quand on apprentit, c'est un peu moins, mais quand on fait l'école d'ingénieur, comme tu as pu le faire, c'est un investissement financier et surtout un investissement personnel en termes de temps. Et ce temps-là, c'est du temps qu'on n'a pas passé à faire autre chose. il ne faut pas le dévaloriser sur nos salaires. Moi, je dirais oui, mais c'est clair, c'est un métier passion. C'est quand je compare avec mes camarades qui sont dans le même diplôme que moi de l'ESA et qui ne sont pas dans le même secteur. La plupart du temps, on me dit mais vu les heures que tu fais en été et tout, je ne suis pas cher payé. Parce que l'été, en fait, ils sont tous en vacances et est-ce que tu peux en y rejoindre ? Je dis, les semis ne vont pas tarder donc il faut que j'avance, etc. Après, j'ai d'autres avantages. Je fais partie d'un groupe Bayer donc on a des avantages qui sont assez intéressants. J'ai une voiture de fonction. Mais par rapport au quand on fait le ratio de temps et combien on est payé, je ne suis pas très cher payé. Il ne faut pas le faire du tout, ça fait peur. Très bien. Je vais avoir deux dernières questions. Un, c'est quoi votre prochain projet ? Et puis deux, est-ce que vous avez un message pour ceux qui sont dans la salle et qui nous ont dit que globalement, à part un, ils ne savaient pas trop quoi faire pour la suite ? À courte échelle, là, j'ai un gros projet, c'est d'harmoniser tous les pépinaires qu'on m'a bien noté au champ à travers l'Europe. Et un autre projet plus global, je dois lancer une nouvelle base de données. Donc là, on le lance en 2023, donc il y a pas mal d'enjeux. Et après, par rapport aux jeunes qui se posent des questions par rapport à l'orientation, je dirais, osez, posez toutes les questions, soyez curieux. On a le droit de dire, ça, ça m'intéresse, mais finalement, quelques temps après, non, en fait, mais il faut être curieux. Il faut se lancer, il faut oser. Le prochain projet pro, développement d'une unité de production sur la Pépinard et le plateau de Versailles en godet, enfin, avec une non-utilisation de plastique totale. Voilà. Donc là, on a tout un travail R&D qui est en cours, auquel je participe beaucoup, et on part, par exemple, à la fin février, on va partir quelques jours visiter des usines qui fabriquent des machines et des choses comme ça. Voilà. Sur ce projet-là. Et sinon, le message que je peux vous faire passer, moi, j'en ai deux, un qui te rejoint, qui, ouais, vivez comme vous l'avez envie de vivre et donnez le parcours de formation que vous avez envie de prendre. C'est pas parce qu'on va vous dire, fais ça, qu'il faut forcément faire ça. Si on fait une formation qui ne nous plaît pas, ça ne sert à rien de la faire. Il vaut mieux changer maintenant. Donc voilà, faites vraiment le parcours qui vous plaît. Et la deuxième chose, c'est parler l'anglais. Mais ça, c'est un truc de malade. Mais faites-le. C'est chiant, je suis d'accord avec vous, excusez-moi de ce terme-là, mais faites-le. Aujourd'hui, c'est hyper important. Notamment dans les relations professionnelles et ça ouvre aussi beaucoup de relations personnelles en parallèle. Donc on espère que vous avez maintenant une cartographie du champ des possibles et que les témoignages que vous avez eus de Lauriane et de Thibaut vous donnaient des petites pierres pour trouver votre propre chemin. Merci encore Lauriane et Thibaut d'être venus aujourd'hui et d'avoir donné de votre temps personnel pour répondre aux questions. Puis merci à vous de nous avoir écoutés et puis bon appétit. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !